Bonsoir et bienvenue sur TV7 durant cette heure d'info que nous allons passer ensemble. Vous saurez tout. Tiens, par exemple, sur le grand port maritime de Bordeaux, c'est le 7e de France. Après des années difficiles, il cherche un second souffle et il y a une nouvelle méthode de stratégie. Mais vous verrez aussi comment tient, par exemple, les bateaux naviguent sur la Garonne. Bref, vous l'avez compris, ce sera aussi une plongée au cœur de ce port maritime à ne pas manquer avec Christophe Chavano. Dans l'hebdo vidéo, la semaine des initiatives en Nouvelle-Aquitaine avec Sandrine Mansy pose. Il sera question de l'ouverture du premier village Alzheimer en France, précisément à Dax. Nous reviendrons également sur le succès de l'expo immersive des bassins de lumière à Bordeaux. Nous parlerons aussi de la rénovation du phare de Biarritz. À la une également, les élections municipales. Nous sommes maintenant à un peu plus de 15 jours du second tour. Eh bien, avec Franck Poirot, nous évoquerons les principaux enjeux de ces municipales pour la métropole bordelaise. Mais pour commencer, la grogne des policiers continue un peu partout en France. À midi et demi, des rassemblements étaient organisés. C'était le cas notamment, vous le voyez, sur ces images à Bordeaux. Les policiers se sont regroupés sur le parvai des droits de l'homme devant le tribunal. Ils étaient environ 300 et symboliquement, ils ont déposé leur note à terre. Même cérémonie, même rassemblement, comme vous le voyez également sur ces images devant cette fois le commissariat de Pau. Les policiers, en fait, se sentent lâchés par le ministre de l'Intérieur en pleine polémique autour de l'affaire Traoré et de suspicion et de racisme au sein de la police. Eh bien, Christophe Castaner a notamment demandé aux forces de l'ordre de ne plus utiliser une méthode de contrôle d'un suspect qu'on appelle la clé de coup. Un désaveu et une suspicion donc mal vécue par les policiers. Souvenez-vous, Philippe Prolan, le secrétaire général du syndicat Unité LG Police, était venu sur ce plateau il y a quelques jours pour nous expliquer le malaise actuel au sein de la police. On nous interdit maintenant de faire des techniques de coup, qu'on appelle vulgairement la prise d'étranglements. On remplacerait éventuellement... Le taser. Par le taser, le PIC, qu'on appelle pistolet impulsion automatique. Pour moi, c'est dans certaines conditions, empêcher les collègues d'utiliser cette technique. Je ne sais pas comment les collègues vont pouvoir... Mais c'est la série dangereuse. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui est décédé lors de cette technique. Par contre, ça permet à mes collègues de maîtriser, de pouvoir menotter des individus qui sont de plus en plus violents, souvent alcoolisés, sous l'emprise de stupéfiants. Et grâce à cette technique, de pouvoir les maîtriser. Donc là, vous dites, grosso modo, vous nous empêchez d'avoir une technique qui est efficace face à des situations parfois violentes et dangereuses pour... Oui, de présenter les violentes, d'ailleurs. Puisqu'aujourd'hui, 90%, malheureusement, des interventions de mes collègues, on bascule vite dans le rouge. Malheureusement, pendant le confinement, mes collègues sont souvent intervenus sur des différents familiaux, sur des violences conjugales. Où il faut intervenir ? Où il faut maîtriser la personne violente qui a porté des cours à sa femme ou à ses enfants ? Et là, on vous dit, attention, vous ne pouvez pas la maîtriser avec une technique. On ne va pas utiliser le pistolet taser pour maîtriser quand on est dans un appartement confiné. Donc la seule technique, c'est la prise de coup, comme on dit, un étranglement vulgairement. Ça peut être ça. Mais si on nous l'enlève, les collègues, aujourd'hui, sont désorientés. Voilà. Donc pour la grogne au sein de la police, je vous le disais, il y a eu des manifestations un petit peu partout en France, comme par exemple à Paris, où les policiers ont descendu les Champs-Elysées. Et ils demandent, les syndicats, en tout cas de policiers, demandent désormais à être reçus par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui, vous le savez, fera une allocution télévisée. Ce sera dimanche. Dans un peu plus de 15 jours, maintenant, ce sera le second tour des élections municipales sur les 535 communes que compte la Gironde. Les personnes seront appelées aux urnes dans 57 communes, donc qui n'ont pas encore élu leur maire. Le tout sur fond de très fortes abstentions. Tour d'horizon, tout de suite, avec les principaux enjeux dans l'agglomération bordelaise, avec Franck Poirot. Sur les 28 communes de Bordeaux-Métropole, 11 n'ont pas encore désigné leur équipe municipale à l'issue du premier tour le 15 mars dernier. Les électeurs de ces communes sont donc appelés à nouveau à se rendre aux urnes le 28 juin, soit 14 semaines après le premier tour. Il faudra revoter à Embarès-et-Lagrave, Artic près de Bordeaux, Bruges, Bègles, Carbon Blanc, Florac, Pessac, Saint-Médard-en-Jal, Villenave-dornon, et sur les deux plus grosses communes de l'agglomération, Mérignac et Bordeaux. Les 151 147 électeurs de Bordeaux sont donc appelés à désigner leur équipe municipale le 28 juin prochain. Au premier tour, la participation avait été plutôt faible, puisque près de deux électeurs sur trois ne se sont pas rendus aux urnes. Au soir du premier tour, c'est le maire sortant, Nicolas Florian, qui sort en tête du scrutin. Il devant son adversaire écologiste de seulement 96 voix. Derrière, le candidat marcheur Thomas Cazenave et celui de l'extrême gauche, Philippe Poutou, réussissent à se qualifier pour le second tour. Mais depuis, Nicolas Florian et Thomas Cazenave se sont entendus pour faire une liste d'union. Sur les 64 codiciers du maire sortant pour le second tour, 13 sont issus de la liste de Thomas Cazenave. Pour le politologue Jean Peteau, cette nouvelle liste donne un avantage à Nicolas Florian par rapport à son adversaire, Pierre Urmic. Nicolas Florian a souhaité, dans cette alliance avec Cazenave, se réassurer et mettre toutes les chances de son côté pour l'emporter, clairement. Enfin, si je puis dire, Pierre Urmic, paradoxalement, n'a pas perdu toutes ses chances. Le score d'Urmic a été très bon. Il aurait sans doute pu progresser, il risque de progresser d'ailleurs. Mais l'alliance Florian-Cazenave est très favorable à un maintien de Florian dans le fauteuil du maire de Bordeaux, sans parler de la présence de Poutou à l'extrême gauche, lequel Poutou bloque forcément ses voies et qui ne peuvent pas se reporter sur Pierre Urmic. Sur la métropole, la situation est contrastée dans certaines des dix communes qui feront l'objet d'un deuxième tour le 28 juin prochain. Sur la rive gauche d'abord. A Bègle, Mérignac et Villeneuve d'Ornon, l'équilibre des forces politiques à l'issue du premier tour semble jouer en faveur des maires sortants. En revanche, il est beaucoup plus précaire pour les maires de Pessac et Saint-Médard-en-Jal. Où là, dans ces deux cas, le premier tour a créé les circonstances et les conditions d'un balotage serré face aux maires sortants, c'est-à-dire d'un côté Franck Rennal et Jacques Morgon à Saint-Médard-en-Jal. Dans ces deux villes, encore une fois, compte tenu de leur population fortement pourvoyeuse de délégués à la métropole, le jeu va être serré. J'aurais tendance à considérer que la prime au sortant peut bénéficier et à Rennal et à Morgon. A Saint-Médard-en-Jal, le maire sortant, Jacques Morgon, s'est allié avec l'ex-marcheur Stéphane Bessia, arrivé en troisième position au premier tour. Quant au candidat socialiste Stéphane Delpera, il s'est associé avec Cécile Maranzoni, arrivé en quatrième position le 15 mars dernier. Le maire de Pessac, Franck Rennal, aura face à lui la liste d'union du candidat socialiste Sébastien Saint-Pasteur et de l'écologiste Laure Curval. Sur la rive droite, dans trois communes, ce scrutin s'annonce lui aussi, délicat. Je pense à Artigues, où madame Andiche Jaquet, maire sortante, est dans une situation difficile, aussi par division de son propre camp. Je pense à Carbon Blanc, où le retrait de la conseillère départementale de ce canton, qui se présentait sur une liste d'hiver droite, le retrait sans consigne de vote est quand même une épine dans le pied du maire sortant, monsieur Turbi. Et puis, à embarrasser la grave, le jeu est assez ouvert, puisque le successeur de Michel Héritier, qui ne se représente pas, donc maire socialiste, a affaire à une forte concurrence encore au deuxième tour. L'actuel président de Bordeaux Métropole, le maire du Bousca, Patrick Bobé, souhaite passer la main pour la prochaine mandature. De son côté, le maire sortant de Bordeaux, Nicolas Florian, s'il est réélu, a annoncé qu'il ne régrappe pas la présidence de cette collectivité. Il est difficile de dire pour le moment quelle sera l'influence de ce scrutin municipal sur l'équilibre politique de Bordeaux Métropole, notamment à cause de l'incertitude qui règne sur le second tour dans certaines communes de l'agglomération. Le groupe de centre-droit Communauté d'Avenir conservera-t-il sa majorité ? La République En Marche pourrait venir jouer les troubles faites. Le jeu est complètement ouvert pour le politologue Jean Petot. Il est même impossible pour lui de dire aujourd'hui qui pourra briller la présidence de la métropole. C'est-à-dire les 13 potentiellement élus à Bordeaux en cas de victoire du tandem Florian-Cazenave. L'accord stipule que l'équipe Cazenave pourra créer un groupe à part dans la majorité municipale. Eh bien, ces 13 La République En Marche, dans l'accord de coalition, vont envoyer 8 d'entre eux comme délégués à la métropole. Il n'est rien dit dans l'accord de ce que vont faire ces 8. qui ont donc l'étiquette La République En Marche. Est-ce qu'ils vont par exemple s'agréger à d'autres élus La République En Marche dans des communes de la périphérie ? Toujours est-il qu'on va avoir, on risque d'avoir un paysage métropolitain en termes de groupe politique assez diffracté, assez segmenté, où il n'y aura plus ce grand bloc homogène qui était le bloc Communauté d'Avenir, qui suivait d'une certaine façon Alain Juppé comme un seul homme. Le 15 mars dernier, dans les 11 communes de la métropole qui font l'objet d'un deuxième tour, l'abstention a été très forte. Dans 8 d'entre elles, elle a même dépassé les 60%. L'épidémie de Covid a freiné les ardeurs des électeurs. Pour autant, le politologue Jean Petot ne s'attend pas à un sursaut de participation le 28 juin prochain, d'une part à cause du contexte sanitaire qui règne encore, mais pas seulement. Mais c'est surtout, d'une certaine manière, je pense que les Français sont passés à autre chose, en particulier par rapport aux séquences politiques. Les municipales, traditionnellement, elles sont très participatives. Les Français aiment bien ces élections. C'est avec la présidentielle là où ça vote le plus. Mais on a bien vu comment, au premier tour, ça s'est littéralement effondré. On a quand même vécu d'autres choses depuis 14 semaines. Et on est quand même à la veille du mois de juillet. Et ce n'est pas forcément le meilleur moment, 28 juin, pour que les gens aillent voter. Voilà donc pour ce vaste tour d'horizon des enjeux, notamment dans la métropole. Une façon pour TV7 de lancer à son tour sa mobilisation autour de ces élections municipales et du second tour mobilisation qui va se concrétiser dès lundi par la présence sur ce plateau de Philippe Poutou. Candidat à la mairie de Bordeaux, 30 à 40 minutes pour en savoir davantage sur ses idées, sur son programme pour Bordeaux. Ce sera la même chose avec Pierre Urmic, mardi prochain, avec Nicolas Florian, mercredi et puis vendredi. Nous ferons un tour également des enjeux pour ces municipales dans les différents départements de Nouvelle-Aquitaine. Et cela sans oublier toute une série de débats que nous vous proposerons. Débat bien évidemment avec les candidats à Bordeaux, mais aussi à Saint-Médard, à Pessac, à la Teste ou encore à La Rochelle. Bref, vous l'avez compris, TV7 et Sud-Ouest s'associent pour mieux vous faire vivre et mieux comprendre tous les enjeux de ce second tour des municipales. Ce sera le 28 juin, sans oublier bien sûr la grande soirée, le 28 juin, pour tous avoir des résultats dans votre commune. Avant de faire un tour justement dans les autres départements de Nouvelle-Aquitaine, nous allons aller dans un instant dans les Landes. Et puis du côté d'Agin, une bonne nouvelle. Sachez que désormais, tous les coquillages qui proviennent du bassin d'Arcachon, y compris du Bandarguin, sont de nouveau autorisés à la consommation à partir de ce vendredi. Donc plus de problèmes si vous avez l'intention de manger des huîtres du Bandarguin ou plus généralement d'Arcachon tout ce week-end. Je vous le disais, nous allons faire un point sur ce qui s'est passé durant cette semaine dans d'autres départements de Nouvelle-Aquitaine. Et pour commencer, nous prenons la direction des Landes, où nous attend Karine Bertheil. Voilà un mois que le déconfinement a été levé en France. Dans les Landes, alors que le département n'avait plus de décès depuis le 13 avril, un nouveau patient est décédé le 9 juin. Âgé d'environ 70 ans, il était en réanimation à l'hôpital depuis le 20 mars et était atteint de plusieurs comorbidités importantes. C'est le 13e décès dans le département des Landes. Aujourd'hui, il reste une personne en réanimation et quatre d'hospitalisés. Depuis le 11 mai, date du déconfinement, 25 cas positifs sur les 2200 tests réalisés ont été trouvés. Les opérations de dépistage qui ont eu lieu dans les Landes d'Armaniac après la découverte d'un cluster doivent se conclure ce vendredi. Pour l'heure, rien d'alarmant n'en ressort. Le déconfinement se poursuit dans le département avec ses bons, mais aussi ses mauvais côtés. Au rayon des mauvaises nouvelles, samedi, le premier week-end de réouverture des bars et des restaurants, s'est soldé par une violente rixe dans le centre-ville de Mont-de-Marsan. Un homme de 22 ans a reçu un coup de couteau. Une enquête est ouverte. Mais il y a aussi des aspects positifs sur lesquels la rédaction hollandaise s'est penchée cette semaine, et notamment du côté des campings. La petite structure rurale au gros 5 étoiles, un seul mot d'ordre, protocole sanitaire. Ce vendredi 12 juin marque la réouverture de la plupart de ces structures d'hôtellerie de plein air. Tous en conviennent, ils attendent les annonces du 22 juin pour savoir si la situation se débloque ou s'assouplit un petit peu. Après le camping zéro déchet, voici fatalement venu l'été des campings zéro virus, où le gel hydroacolique est à ranger dans la valise juste à côté de la crème solaire. Quoi de mieux qu'une ouverture pour fêter le premier mois de déconfinement ? Ce jeudi 11 juin, le village Alzheimer, structure unique en France, implanté à Dax, a accueilli les premiers résidents avec 3 mois de retard sur l'ouverture initiale. Urgence sanitaire oblige. Pour le moment, 32 résidents ont fait leur entrée sur le site, 50 autres suivront d'ici juillet. Si les mesures sanitaires ne permettent pas encore pour l'heure une utilisation pleine et entière du site, les résidents pourront tout de même circuler librement. Dans l'agglomération d'Aquoise Toujours, l'association des établissements thermaux se jette à l'eau et dévoile son calendrier de reprise après 3 mois au sec. Du 22 juin au 13 juillet, les acteurs du secteur ont opté pour une réouverture perlée. Les professionnels estiment perdre 50% des touristes. Ils prévoient d'ores et déjà de prolonger leur saison jusqu'au 12 décembre contre une fermeture annuelle habituellement prévue fin novembre. Voilà donc, et vous en saurez également davantage sur ce village Alzheimer. Une première en France, ce sera avec Sandrine Mancisse-Pos et l'hebdo. Vidéo, prenons maintenant la direction d'Agen où nous attend Sébastien Superbi avec, je passe, quelques mots de rugby. Au stade de la reprise, les joueurs du SUA Agen ont en effet repris le chemin de l'entraînement et donc celui du stade. Et du vieil Armandie, il en fut beaucoup question ces derniers jours. Car si la pandémie du Covid-19 a mis un terme à la saison du top 14, elle n'a pas renvoyé dans les cartons le projet de reconstruction et de rénovation du stade d'Agen. Le maire de la ville, Jean Dionis, si tôt réélu, en a fait son dossier prioritaire, mis en place d'un jury dès le premier conseil municipal, lequel a désigné le gagnant du concours d'architecture quelques jours plus tard. Et c'est François Delasserre, un architecte Agenet, et son associé sur ce dossier, le cabinet japonais Azusa Sekei, qui ont remporté ce projet de plus de 26 millions d'euros. Le premier n'est pas un novice en la matière, puisqu'il a réalisé l'enceinte futuriste du stade brestois qui a coûté 90 millions d'euros. Quant au Nippon, ils ont, s'il vous plaît, coordonné la construction du nouveau stade national de Tokyo, qui compte 80 000 places. Nouvelles tribunes, immenses toitures, kakémonos géants, salon VIP, les contours de la future enceinte Agenet ont été dévoilés mardi par Jean Dionis et le président du SUA, Jean-François Fontenot. Un hôtel de 4 étoiles verra également le jour sur la bute à Bébert avec vue sur la pelouse. Les travaux débuteront au printemps 2021, mais déjà, le long de la main courante, les supporters conviennent que le futur Armandie a de la gueule. À vous, Bastien. Merci, Bastien. Je l'ai raté. Je suis vraiment pas bon avec mes dix doigts, avec un si petit ballon en plus. C'est compliqué. Voilà pour l'essentiel. Dans un instant, nous allons parler des initiatives en Nouvelle-Aquitaine. Tout de suite après, il y aura un point de vue à ne pas manquer, un point de vue entièrement consacré au Grand Port Maritime de Bordeaux, avec bien évidemment ce qu'il faut faire pour développer davantage le port, mais aussi une véritable visite des coulisses de ce Grand Port Maritime. À ne pas manquer dans un instant, les prévisions météo. Et puis, nous reviendrons aussi avec Dominique Parmentier sur l'appel lancé par les archives de Bordeaux Métropole concernant tous les documents écrits ou vidéos concernant la façon dont vous avez vécu le confinement. Voilà pour l'essentiel. Bonne soirée. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada